Cet atelier des formateurs de santé qui s'est déroulé en cinq jours avait pour objectif d'améliorer la qualité des soins des populations. Une formation est initiée par le ministère de la Santé en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé à l'intention des chefs de districts sanitaires et responsables de 93 aires de santé du pays. Dans cette stratégie, on a choisi 12 districts sanitaires dont un district par département. Et sur les 12 districts sanitaires, on a identifié 93 centres de santé intégrés. Et donc, comme c'est une stratégie, il faut bien que les gens soient formés. Ce que l'on trouve, c'est ce qui est déjà formalisé par le pays, c'est-à-dire la mise en œuvre du paquet minimum d'activités au niveau des centres de santé intégrés, c'est-à-dire les vaccinations, la gestion des médicaments, la gestion des fonds, les consultations prénatales et tout ce que vous savez du paquet minimum d'activités au niveau des centres de santé intégrés. S'alliant cette initiative, les professionnels de santé vont à leur tour transmettre ce savoir aux autres professionnels. Ça a été très bénéfique pour nous. Hier, nous étions sur le terrain. Aujourd'hui, on nous a donné la formation. Nous devenons les formateurs. Il faut aller former sur le terrain. C'est vrai, on a beaucoup appris. On a parlé des relais communautaires, on a parlé de la surveillance épidémiologique et on a parlé du SINIS, donc le système de formation sanitaire. Pour le conseiller au programme de l'OMS Congo, Amadou Nouhou, le ministère dispose désormais des outils et approches pédagogiques et d'un pool d'encadreurs sur la stratégie opérationnelle des services de santé. Au terme des travaux de ce séminaire, le directeur général des soins et services de santé a estimé que les objectifs de cet atelier ont été atteints et que les formateurs formés vont relayer l'information à la base. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada